France Inter, le 13-14, Bruno Divini. C'est à Sergi qu'Emmanuel Macron a choisi d'effectuer son premier déplacement après sa réélection cette semaine. La ville a voté Mélenchon à 48% au premier tour, Macron à 76% au second avec une abstention de 38%. À Sergi, le président voulait également saluer l'action de l'association Les Déterminés qui multiplie les actions ces dernières années pour développer l'esprit d'entrepreneuriat dans les quartiers populaires. Les Déterminés ouvrent leur porte à toutes les bonnes volontés pour des formations théoriques et pratiques. Seul critère, être domiciliés là où les formations ont lieu. Et cette association revendique la création de 300 entreprises, 500 personnes accompagnées au fil des années, dont 60% de femmes. Alors quels sont les atouts des quartiers populaires pour développer l'entrepreneuriat ? Que leur manque-t-il ? Le fondateur de l'association Les Déterminés est avec nous jusqu'à 13h45. Bonjour Moussa Kamara. Bonjour, merci pour votre invitation. Et les auditeurs de France Inter peuvent vous interroger ou dialoguer avec vous au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter rubrique réagir. Qu'avez-vous dit au président cette semaine et que vous a-t-il dit ? Déjà moi je pense que, et je trouve que la présence du président à Sergi mercredi matin est un symbole, est un signal fort pour ce début du quinquennat. Les quartiers ont été un peu oubliés et surtout il y a beaucoup de colère. Et ce que le président a voulu montrer, c'est que ce mandat-là, il va être auprès des quartiers, auprès des acteurs qui font vivre ces territoires. Ce qu'il nous a dit le président, c'est qu'il voulait vraiment que ce quinquennat soit la réussite des territoires, des jeunes talentueux qui portent des projets. Nous on sera à leur côté pour pouvoir aussi rappeler qu'il y a du potentiel, il y a de l'énergie, il y a de la créativité. Vous dites symbole fort, il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui lui reprochent de les avoir abandonnés quand même le premier quinquennat. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'électoralisme de dire coucou, bonjour avant les législatives comme ça ? On peut penser ce qu'on veut, mais moi je pense que, je crois que c'est une première qu'un président de la République se déplace dans un quartier. Moi je ne suis pas là pour défendre la politique d'Emmanuel Macron ou quoi que ce soit. Pas une première, mais ce n'est pas tous les jours en tout cas. Ce n'est pas tout le temps, mais au début de son mandat, en tant que signal fort, je pense que c'est important. Après, au-delà de tout ça, moi je pense qu'il ne faut plus attendre. Je pense que les acteurs et les quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires n'attendent plus. Alors du coup, vous lui avez dit quoi, vous qui vous battez, et on va détailler l'action de votre association, vous lui avez dit quoi, vous qui vous battez, pour qu'on développe les entreprises, l'esprit d'entreprise dans les quartiers ? Vous lui avez dit, de quoi avez-vous besoin ? Moi je pense que déjà, les entrepreneurs qui ont eu la chance de s'exprimer directement au président de la République, lui ont rappelé qu'ils avaient des projets, ils avaient des idées, mais les moyens qui étaient mis à leur disposition étaient presque impossibles à trouver. Il y a des personnes qui entreprendent, qui génèrent du chiffre d'affaires, qui créent de l'emploi, mais derrière, pour aller plus haut, pour aller se développer encore plus fort, il manque de moyens financiers. Et là, il n'y a pas les réponses. Ils ont pu rappeler ça au président de la République en disant que nous, aujourd'hui, on est des créateurs d'entreprises, on est en capacité de créer de la valeur, créer des emplois, et en face, on n'a pas les réponses pour pouvoir se développer. Et pourquoi les moyens n'arrivent pas ? Parce que les quartiers sont encore stigmatisés quand vous êtes chef d'entreprise et que vous arrivez des quartiers, on a du mal à débloquer des budgets pour vous, encore ? Déjà, d'une, on n'y comprend rien, il y a un manque d'informations. À un moment donné, il y a des dispositifs qui sont mis en place. Mais ces dispositifs, le temps d'arriver et de toucher les personnes, finalement, il manque, il y a un trou dans la raquette. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu rappeler au président de la République, si on veut réussir une politique volontariste auprès des quartiers, auprès des entrepreneurs, une politique autour du développement économique dans ces territoires-là, il faut travailler directement avec celles et ceux qui font ces quartiers. C'est parce que c'est eux qui auront la réponse, c'est eux la partie de la solution des réponses qu'il y a dans les quartiers. Il faut arrêter d'avoir trop d'intermédiaires, trop de couches, trop d'administratifs. Ça, si on veut faire en sorte que ça ne fonctionne pas, il faut continuer comme ça marche. Si on veut changer, à un moment donné, il faut faire des circuits courts. Et je pense que le président a été à l'écoute de ça. Et je pense qu'ils veulent totalement rechanger la manière et la méthode de comment ils doivent agir dans les quartiers. C'est le seul moyen pour que ça fonctionne. On a perdu cinq ans. Il y a des choses qui ont été faites positivement, mais qui ont été mal informées, qui ont été mal mises en lumière. Et il y a d'autres choses qui n'ont pas été faites. Si on veut qu'en cinq ans, on puisse changer totalement le visage des quartiers populaires, des territoires pire urbains, de certains territoires ruraux, c'est maintenant qu'il faut faire avec les acteurs qui sont quotidiennement sur le terrain. Circuit court, je retiens l'expression, ça marche pour l'écologie, ça marche donc peut-être aussi pour l'entrepreneuriat. On détaille l'action de l'association. Je voulais votre regard quand même, Moussa Kamara, sur le vote à Sergi. Mélenchon, 48% au premier tour. Macron, 76% au second. Abstention, 38%. Comment vous interprétez ça ? Moi, je pense que ça a été beaucoup une colère. Peut-être que Mélenchon a réussi à s'adresser à une partie de la population qui s'était peut-être détournée des urnes. Et ça a créé un élan. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont voté Mélenchon, parce que ça leur parlait. Et derrière, après, quand il y a eu le risque Front National, on ne s'est plus posé de questions à un moment donné. Les gens se sont dit, voilà, le président Emmanuel Macron, il faut tout faire pour barrer la route au Front National. Parce que, qu'on soit d'accord ou pas avec la politique qui a été menée pendant cinq ans, ça ne peut pas être pire que ce qui nous aurait été proposé avec l'extrême droite. Est-ce que vous êtes à Strasbourg ? Vous êtes implanté à Strasbourg ou pas ? On développe à Strasbourg. On est dans le Grand Est, à Nancy. On va faire Mulhouse aussi. On développe ça aussi à Mulhouse. Bon, parce qu'on a un interlocuteur de Strasbourg avec nous. Bonjour, Paul. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Vous, vous avez fondé une association qui s'appelle Café Contact de l'Emploi. Alors, Café Contact de l'Emploi qui a été sollicité, ça fait 15 ans, j'avais créé ça quand j'étais au chômage. Et l'outil essentiel, comme vient de dire l'interlocuteur présentement, c'est de faire venir des employeurs dans les quartiers, ville politique de la ville, avec des vrais postes à pouvoir en bas des immeubles. Ça a été fait depuis 15 ans. Encore il y a à Strasbourg, on va à Pichy-sous-Bois, on va à Lille, à Marseille. Ça a été repris par Fass Alsace et donc des Colton-Joban-Landes. Et l'intérêt, c'est les solutions du terrain. On avait plébiscité avec Jean-Louis Borloo et donc d'autres partenaires qui ont des solutions. C'est que les solutions viennent du terrain. Et ça a été, nos actions sont très proches de l'entreprise, puisque les emplois viennent en bas de l'immeuble dans un centre socio-culturel ou un café. C'est l'humain plutôt que l'algorithme. Le potentiel, plus haut, je le sais. Mais ça veut dire que les politiques gouvernants doivent effectivement s'inspirer, utiliser les outils qui fonctionnent. Et on est circuit court de l'emploi, qui a fait contact de l'emploi. Circuit court de l'emploi. Les solutions de terrain, circuit court, que les entrepreneurs viennent vous valider, Moussa Kamara ? Totalement. Le travail de proximité, c'est la clé de la réussite. S'il n'y a pas de proximité, de considération auprès des acteurs et des populations qu'on vise dans nos politiques publiques, ça ne marche pas. Alors les déterminés, ça marche comment ? Aujourd'hui, les déterminés, ça fonctionne très bien. Vous avez rappelé quelques chiffres. J'aimerais aussi rappeler les chiffres qui ont doublé cette année. Aujourd'hui, on a plus de 800 personnes qu'on a accompagnées. On a 4500 personnes qu'on a sensibilisées. C'est un programme qui est gratuit. Nous, on va dans les territoires pour apporter une réponse économique. Il y a la partie entrepreneuriale inclusive, qu'on parle beaucoup, mais il y a aussi la partie employabilité. L'intervenant en parlait, c'est aussi fort. Parce que nous, aujourd'hui, moi j'ai l'intime conviction que si on arrive à amorcer une vraie politique économique dans les territoires les plus éloignés, on inverse le champ. Donc nous, déterminés, c'est un programme qui est gratuit. On va sourcer dans les territoires. Allez-y, vraiment présentez-nous là pour ceux qui ne connaissent pas du tout. C'est un programme qui vise à accompagner et faire émerger des entrepreneurs. Vous avez une idée, un projet, vous ne savez pas par où commencer. Vous savez, il vous manque des moyens, etc. Vous venez chez nous et nous, on vous propose un programme qui est totalement gratuit pendant six mois. On vous met des intervenants de qualité, on vous forme, on vous accompagne, on vous met un réseau à disposition, on vous met des mentors à disposition et derrière, vous créez vos boîtes. Et ceux qui créent leurs boîtes, 80% d'entre eux sont encore en vie trois ans après. Et c'est important parce que quand vous voulez entreprendre, vous êtes seul, vous n'avez pas les réseaux, donc c'est compliqué de pouvoir se retourner. Et du coup, ce qui est intéressant de se faire accompagner, c'est que toutes les difficultés que vous allez rencontrer en tant qu'entrepreneur, c'est beaucoup plus facile quand vous avez des conseils, quand vous avez des mentors, quand vous êtes encadré. Qui est-ce qui vous finance ? Aujourd'hui, nous, on a plusieurs partenaires privés et publics qui soutiennent le projet, notamment BPI France, qui est la bande publique d'investissement, avec lesquels on travaille tout au long de l'année pour pouvoir faire émerger les entrepreneurs dans les territoires. On a des groupes comme BNP Paribas, Mazars, SAP, la NCT, qui est le ministère de la Cohésion des Territoires. Et on a tout un tas d'entreprises que je ne peux pas tous citer, mais qui sont à nos côtés. Là, je viens de revenir d'une signature d'un partenariat avec l'URSSAF. C'est important aussi d'impliquer ces structures acteurs institutionnelles, parce que tout ça, ça ferait partie du parcours de l'entrepreneur. Et il sera confronté à ces structures-là. Donc, le fait de mettre des structures privées, des structures publiques, et aussi des entreprises et des entrepreneurs philanthropes qui participent à l'action des déterminés, ça permet d'avoir un package complet pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Les entreprises créées, c'est quoi comme entreprise ? Quel secteur ? Quel type d'activité ? Aujourd'hui, on a tout type d'entreprise. On a des entreprises dans tout ce qui est numérique, digital, dans l'alimentation, dans le prêt-à-porter, dans tout ce qui est formation, éducation. Éducation aussi, on a des projets dans la livraison, dans la mobilité douce, dans tout ce qui est agroalimentaire aussi notamment. Il y a vraiment une diversité de projets et de profils de secteurs d'activité qui sont représentés. 60% de femmes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les jeunes femmes des quartiers osent moins se lancer ou on leur donne moins de moyens ? S'il n'y a pas une aide, il n'y aura pas d'entrepreneuses qui émergeront ? Moi, je pense que la difficulté, elle est partout ailleurs. Quand on regarde le taux de création d'entreprise chez les femmes en France, on est à 23%, chez nous, on est à 60%. C'est-à-dire, nous, on a fait un choix de mettre en avant beaucoup plus de femmes qui entreprennent. En plus, c'est la réalité, parce qu'elles entreprennent, elles n'entreprennent pas des métiers, ce n'est pas de l'entrepreneuriat précaire qu'on porte là. Là, je peux vous donner l'exemple de Yasmine qui a créé une boîte dans la livraison. En deux ans, elle a craint de recruter 100 chauffeurs-livreurs. Elle a développé son activité à travers toute la France. C'est des entreprises ambitieuses, innovantes, créatives, qui ont aussi des étapes à se développer. Et pour ça, pour nous, c'est hyper important de le mettre en avant. Et aujourd'hui, chez nous, c'est pour ça qu'il y a autant de femmes que d'hommes, parce qu'elles sont volontaristes, elles entreprennent, elles développent dans le numérique, elles créent des projets incroyables. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. On est très heureux de le faire. Vous travaillez en zone rurale. Est-ce que les questions, les problématiques, pour prendre un mot un peu tordu, les questions posées sont les mêmes ? Les problèmes rencontrés sont les mêmes ou c'est des situations très différentes ? Elles sont à peu près les mêmes parce que c'est des territoires isolés où il n'y a pas forcément des opportunités. Mais après, il y a aussi une autre problématique qui parfois peut se retrouver dans certains quartiers, c'est la mobilité. C'est-à-dire aujourd'hui, pour sortir de certains villages, d'aller chercher les gens qui n'ont pas le permis, où il y a très peu de transports qui desservent ces villages-là, c'est très compliqué. Et ça se passe aussi pareil dans les quartiers nord de Marseille. Pour arriver au centre-ville, vous mettez presque deux heures. C'est plus facile d'aller à Bordeaux, de Marseille à Bordeaux, que de venir d'un quartier nord au centre-ville. Donc, il y a toute cette problématique de mobilité qu'il faut décloisonner. Mais en réalité, le potentiel est là, l'énergie est là, l'envie est là. Mais derrière, il faut qu'on mette les moyens pour décloisonner tout ça. Vous avez cette phrase, Cher Perret, dans une interview en préparant cet entretien, il faut redonner le sens de la noblesse, de la méritocratie. Ouais, moi, parce qu'on parle beaucoup de méritocratie. En gros, voilà, ceux qui réussissent, ceux qui méritent. Non, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent, qui souhaiteraient réussir. Mais ils ne sont pas dans les conditions, aujourd'hui, dans les bonnes conditions pour pouvoir réussir. Donc moi, je ne crois pas à qui veut, quand on veut, on peut, ça, ça marche individuellement. Mais collectivement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça, quand je dis, ouais, on m'a posé la question lors d'une interview à la méritocratie, je dis, ouais, c'est bien de parler de méritocratie, mais en réalité, il faut redonner du sens à ce mot-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus de sens. Et qu'est-ce que ça veut dire, le mérite ? Le mérite, ça veut dire, en gros, que certains ont bien travaillé et donc ils doivent réussir. Et ceux qui n'ont pas eu les mêmes opportunités de bien travailler, ils ne doivent pas réussir aussi. Donc pour moi, c'est pour ça que je remets un peu en question ce concept de méritocratie. Mais aujourd'hui, voilà, pour moi, je crois en une France qui va permettre à tout un chacun, peu importe ses difficultés et son parcours de vie, de pouvoir, à un moment donné, s'en sortir et de réussir un projet. Moussa Kamara, il nous reste 30 secondes, vous avez suivi une formation en mentorat pour des jeunes leaders aux Etats-Unis. Vous y avez appris quoi ? Est-ce qu'il y a des, comment dire, des initiatives nouvelles, des façons de faire différentes qui vous ont inspiré ? Moi, ça m'a énormément changé d'état d'esprit parce que je n'étais pas dans le même état d'esprit avant d'aller faire un voyage aux Etats-Unis pendant trois mois. J'ai compris certaines choses. J'étais toute la journée avec des acteurs économiques qui faisaient du cash et le soir, ils allaient faire des actions philanthropiques. Et ce que j'ai compris là-bas, c'était grâce à la force économique, ils arrivaient à avoir un impact beaucoup plus important, social, auprès des populations les plus fragilisées. Et en fait, quand je suis revenu, je me suis dit en réalité, l'économie doit être au service de l'humain. Et c'est comme ça que j'ai voulu développer Les Déterminés parce que je crois que si on arrive à inverser une vraie dynamique et tendance économique auprès des populations les plus fragilisées, on va aussi tirer une réussite sociale. Merci Moussak Amara d'être venu dans les studios de France Inter. L'association s'appelle donc Les Déterminés. Il est 13h45. Merci Moussak Amara – Sous-titrage FR 2021